Aujourd'hui, à qui est-ce que vous donnez un câlin? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait un tutoriel sur ce look, afin de vous montrer mes techniques pour faire un swokies dans les teintes de mauves. Je vais faire ma base de teint et je suis revenue avec le teint haute tenue de Clarins, ma couleur, moi c'est le 107. J'y suis revenue parce que je trouve personnellement que c'est le fond de teint qui dure le plus longtemps sur la peau, puis il fait le plus beau fini, même que j'aime encore mieux son fini que le HD de Make Up For Ever. Son fini est comme plus naturel, il fait moins fond de teint, il est mât. Moi, vu que j'ai une peau vraiment plus normale, mix, souvent dans la journée, ma peau devient grasse, mais avec celle-là, non. Je vais le mettre par exemple le matin à 8h, puis à 8h le soir, il va être encore là, pareil, c'est juste un fond de teint que j'adore. C'est pour ça qu'il s'appelle Longue Tenue, parce qu'il va vraiment durer toute 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 la journée, puis il fait pour tous les types de peau, puis son odeur, ça sent tellement bon, ça sent les melons, j'aime juste trop trop l'odeur, ça sent trop bon. Puis il camoufle même les boutons, les rougeurs, vous avez vu tantôt, j'avais comme plein de petits boutons. Disparu! C'est sûr que si vous voulez mettre une base, vous pouvez toujours mettre une base. Ça change rien, ça va faire une belle texture de peau, mais je veux vous assurer. Woo! Hi mami! Elle m'a envoyé une photo de son chien. C'est Sochi le chien ma maman. Eh oui! Elle l'a nommé Sochi à cause des Olympiques, mais maintenant elle a un peu honte. Mais bon, c'est pas grave. On l'appelle Sochi, ça paraît pas trop. Ce que je disais, c'est que vous pouvez utiliser une base à fond de teint si vous désirez, il n'y a vraiment pas de problème, ça va faire une belle texture de peau. Mais juste vous dire, vous n'en avez vraiment, vraiment pas besoin parce que déjà, il fait une belle texture de peau. Et puis sa tenue, il n'y a honnêtement aucun fond de teint sur le marché qui tient aussi longtemps que celui-là. Il est vraiment fantastique. J'ai déjà mis ma base Painly Paint Pot de MAC partout sur ma paupière jusqu'à l'arcade sourcilière, jusqu'aux sourcils. Maintenant, je prends un crayon noir Kohl. Puis on va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile, donc cette partie-là, et puis en dessous des yeux. Ça n'a vraiment, vraiment pas besoin d'être parfait, on y va vraiment grossièrement. Une fois que c'est fait, on prend un blending brush propre, puis on va aller blender partout doucement, sans aller trop haut. Vraiment se concentrer partout sur ce qu'on a mis le noir, pour juste diffuser la couleur pour que ça nous fasse une base. Pour la bordure, je change, je prends un pinceau qui est un petit peu plus pointu. Pour être sûre que ça dépasse pas, que ça va pas trop haut le noir. Puis après ça, on va faire en dessous. Une fois que vous avez fini de blender le noir, je prends la couleur Smoky Plum de chez Clarins, qui est comme un plume gris-mauve foncé, avec un blending brush. Puis on va aller le mettre partout dans le creux. Et puis on va aller le monter jusqu'à l'arcade sourcilière. On va arrêter à peu près ici. Puis on va aller jusque dans le creux interne, ici. Vous allez faire un petit angle à l'extérieur, juste pour pas que ça arrête droit. Ça va ouvrir vos yeux. Puis vous estompez bien pour pas qu'il y ait de lignes. Une fois qu'on a terminé de blender, on va aller prendre la couleur Fig 1 de MAC avec un blending brush. Puis on va aller le mettre directement dans le creux. Puis on va bien, bien blender pour pas qu'il y ait de démarcation. Pour accentuer le mauve, un petit peu, la couleur Sweetheart de chez Lancôme, avec un blending brush. Et puis on va aller le mettre dans le creux, ça aussi. Puis on va aller le monter un peu vers le sourcil. Je sais pas si vous avez déjà commencé à écouter les Olympiques, mais avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment peur, cette chie. Puis tantôt, j'étais sur mon cellulaire, puis j'ai écrit à Charles Hamelin, puis j'étais comme « Êtes-vous correct là-bas? Est-ce que vous avez au moins du chauffage, un toit? » Puis des poignées de porte, tu sais. Puis il m'a rassurée en me disant que oui, qu'il fallait pas s'inquiéter, puis que tout allait bien là-bas. Fait que si vous vous inquiétez, vous aussi, pour nos athlètes canadiens aux Olympiques à Sochi, ils vont bien, ils ont des portes, puis ils ont de l'eau chaude. Après, avec une couleur comme Vanilla de MAC, on va aller la mettre sur l'arcade sourcilière pour aller faire notre lumière. Donc on presse la couleur sous l'arcade sourcilière. Ensuite, on prend un fluffy brush propre, puis on va juste aller estomper les coins ici. Pour le coin interne, on peut prendre une couleur comme Flouf ou Vanilla. Ensuite, avec une couleur noire brillante, comme ça, où ça peut être un gris, puis un pinceau plat. On va aller pader la couleur, ce qui veut dire qu'on va aller presser les pigments sur la première partie de l'arcade sourcilière, euh, de la paupière mobile. Puis on finit avec un crayon-cole à l'intérieur de la miqueuse. Je commence par faire... Je prends le coin, et puis je vais aller faire ma ligne en premier. On va la faire assez longue, à peu près jusqu'ici. Puis on va la ramener vers le centre. Une fois que la partie extérieure est faite, on va faire l'intérieur, puis on va aller joindre vers le centre. On commence vraiment dans le coin interne. Quand je fais un smokey eyes, j'aime bien faire les yeux en premier, puis je fais mon teint, mais pour en dessous, vu que ça tombe tout le temps, j'aime bien les nettoyer avec un cache-cerne, puis évidemment, le Pro Longwear dans... Moi, c'est la couleur NW20. Avec le Beauty Blender, avec le petit bout pointu. Ensuite, avec Matte Bronze de MAC, puis un pinceau, on va aller faire le découpage. Puis d'après moi, Matte Bronze, c'est vraiment une bonne couleur, parce que vu qu'il n'y a pas de brillant à l'intérieur, c'est plus facile d'aller faire le contour. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de pigments aussi à l'intérieur, puis il n'est pas trop orange, donc c'est bon pour aller faire le contour. Quand vous faites votre contour, toujours le coin, le haut du coin de l'oreille au coin de la bouche, si vous reliez ces deux-là, ça vous donne l'os, en fait le trou, le creux de votre os, de votre joue en fait. Puis c'est là que vous allez appliquer votre peau de contour. Ensuite, un petit peu sur les tempes et la racine des cheveux. Donc on va mettre un peu ici la racine des cheveux et de l'autre côté. Même chose pour la mâchoire. Avec mon fameux pinceau de chez MAC que je vous parle tout le temps, même chose, je le prends juste sur le coin par exemple. Ça, je vais faire mon nez avec ça. Je vous ai sûrement fait acheter des produits aussi, mais YouTube m'en fait acheter également. Puis j'ai acheté la semaine dernière la couleur light dans le Mineral Skin Finish, exactement, que j'utilise pour faire ma lumière. Absolument génial, c'est des minéraux, donc j'aime bien travailler avec ça. On va le presser ici. Puis ça va vraiment agir en même temps comme une poudre pressée. Pour le phare à joues, il faut que je vous montre le boîtier. C'est vraiment trop cute. C'est chez Clarins, c'est dans leur nouvelle collection Up à l'Essence. Il fait tout le visage, si vous voulez donner juste un petit peu de teint. Par exemple, vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais vous donner une petite bouse de teint. Puis il fait sinon blush. C'est tellement cute. Il est vraiment beau. Puis à l'intérieur, bien évidemment, vous avez les belles couleurs de Clarins. Fait que celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout le mélanger. Ça va devenir un phare à joues. Pour les lèvres, je mets la couleur Pink Camelia de chez Clarins, mais je l'applique avec mon doigt, parce que ça va vraiment faire un effet naturel. Puis parce que février, c'est le mois des câlins, bien évidemment, je vais mettre le gloss au centre de la lèvre. Puis juste vous rappelez que le mois des câlins, c'est pour Sainte-Justine. Quand vous achetez un gloss à 20$ de chez Clarins, c'est le gloss du mois des câlins, bien vous donnez en fait 10$ à Sainte-Justine qui aide pour la recherche. Puis c'est vraiment important à votre contribution. Puis ces gloss-là partent super, super vite à chaque année. Ils en font de plus en plus, ils en donnent de plus en plus chez Jean Coutu. Mais à chaque année, ils les vendent à l'intérieur de comme 2-3 semaines. Donc si vous en voulez un, si vous voulez encourager Sainte-Justine et ses enfants, allez vite, vite, vite chez Jean Coutu, allez vous le procurer. Puis envoyez-moi donc une photo de vous en train de vous mettre soit un gloss ou tout simplement un look of the day avec votre gloss de Clarins sur mon Instagram. Et voilà, c'est ce qui conclut ma version de Smoky Eyes Mauve. J'espère que le tutoriel va vous avoir aidé et merci à tout le monde qui aime, commentez et partagez les vidéos. On se voit la prochaine fois. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501